Bonjour, mon nom est Philippe Dutremble et je vous souhaite la bienvenue à cette minute technique utilitaire qui traitera d'une manière d'indiquer la progression d'une tâche effectuée par programmation dans SolidWorks. Il existe la traditionnelle barre de progression, qu'elle soit de type vintage ou plus à la mode, qui peut toujours être utilisée sur un formulaire. Cependant, si l'on voulait que cette barre de progression semble plus intégrée à SolidWorks, ou bien que l'application utilisée ne requiert pas de formulaire, pourquoi se donner la peine d'en créer un simplement pour indiquer la progression d'une tâche alors que le tout pourrait se faire directement dans SolidWorks? La méthode UserProgressBar permet d'afficher dans le coin inférieur gauche de la fenêtre de SolidWorks ce type d'objet. Il faut en définir la dimension totale et l'intervalle. On peut également assigner et mettre à jour un titre à la barre de progression. À propos de ceux-ci, il faut être attentif puisque si l'intervalle ne parvient pas à se remplir de façon exacte, on peut voir ici que la dimension de la barre de progression est 100 et que l'on ne peut le combler entièrement avec un facteur de 15. SolidWorks ne mettra pas à jour la barre de progression jusqu'à sa valeur maximale. De la même manière, s'il advenait que la commande soit interrompue de façon inappropriée, la barre de progression pourrait demeurer visible malgré que la commande soit terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada